Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo cuisine. On va préparer ensemble un plateau apéro avec plein de petits apéros différents. Je vais préparer ce plateau apéro pour la fête des mères et du coup je vais le préparer avec vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Je vous laisse également mes autres réseaux sociaux à l'écran, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et si vous entendez déjà mon thermomix en action, c'est parce que j'ai déjà commencé. Donc je suis désolée pour le bruit de fond mais il faut bien cuisiner. Alors dans un premier temps, j'ai prévu de faire des mini buns, des mini galettes, enfin des choses comme ça fourrées à la viande hachée. Donc là je vais préparer ma farce. La pâte est déjà prête, c'est la pâte magique. Je vous en avais déjà parlé de cette recette-là, de la pâte magique, dans la vidéo où je fais mes burgers maison. Donc je vous mets juste ici la recette tout simplement que j'ai utilisée parce que du coup la recette je ne vous l'ai pas filmée. Je vous l'ai filmée dans la vidéo où je fais les burgers. Et là je vous remets la recette tout simplement. Vous avez juste à screener. Et nous du coup on est parti pour faire la farce. Ma pâte elle est au frais, elle a bien poussé, elle a bien compté. Et là on se retrouve pour faire la farce. Dans ma farce il y a de la viande hachée, des épices, oignons et ail réduits en petits morceaux, un petit peu d'huile d'olive et des pommes de terre. Mais du coup que je vais écraser dans ma farce tout à la fin. Et c'est pour ça que vous entendez le thermomix, c'est parce que les pommes de terre sont en train de cuire. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Enfin un petit peu, je vais mettre le reste qu'il y avait dans mes petits bidons là. Je vais rajouter du coup oignons et ail émincé. Ça vous faites à votre convenance, la farce. C'est vraiment selon ce que vous aimez. Vous pouvez très bien prendre de la viande, du poulet par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire au bœuf. Moi je fais au bœuf parce que voilà. Et j'ai oublié de vous dire, il y a du fromage aussi dans la farce. On va directement mettre la viande hachée. Je vais mettre du sel, du poivre. On va ajouter du reste à la nook. Je sais, la prononciation n'est pas bonne. Et un petit peu, oula, de curry. Voilà, une fois qu'on en est à ce stade, on va venir mettre du fromage. Donc moi je vais mettre du gruyère. Et on peut rajouter le curry. Vous pouvez aussi rajouter le curry pendant que vous farcisez, quand on farcit. Mais moi je trouve que c'est mieux de les mettre comme ça. Au moins ça fait d'un bloc, c'est une genre de grande purée. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà pour la pâte magique. Donc elle est bien. On va juste un petit peu la dégazer. Un petit peu la travailler. Pour la détendre un peu aussi. Il y a des petits pâtons, enfin des petites boules. qui feront une bouchée apéritif. Je détaille tout ça en petits bouts, de ce côté et de ce côté. Et je vous montre à la fin, quand on commence à façonner. Une fois que toutes les petites boules sont faites, je vais venir les aplatir en disque, comme là devant, pour que ce soit plus simple à farcir et plus rapide surtout. C'est vraiment des choses qui ne sont pas si compliquées que ça à faire, moi je trouve. Je les étale tous et je reviens. Voilà du coup, voilà ma farce est prête. J'ai rajouté la purée dedans, enfin le... la patate. On va faire deux sortes. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer la première sorte. Et en fait, il y aura deux cuissons différentes. Je vous montrerai les cuissons aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, dans de la semoule extra fine, vous allez prendre un nouveau disque. On va l'étaler. Et... Hop. On l'étale. Et on va mettre de la farce au centre. Il ne faut pas trop bomber avec la farce, parce que sinon, vous n'arriverez pas à le fermer. Ensuite, vous allez rabattre les bords. Hop. Hop. Il faut faire en sorte que... Voilà, vous voyez ? Quand ça fait ça, ce n'est pas bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir bouler et on va pouvoir l'étaler dans la semoule. Et avec le... Et avec le rouleau, on va pouvoir étaler dans la semoule, les deux côtés. On fait très doucement. Il faut que ce soit plat. Le plus plat possible. Mais il ne faut pas ouvrir les coutures. Vous voyez ? Et cette galette-là, vous allez voir, ça se chauffe à la poêle. sans matière grasse, sans rien. Donc, on réserve de côté. Je vous en montre un deuxième. Je vous en montre un deuxième. voyez et voilà et on fait ça jusqu'à ce qu'on est notre la totalité deuxième variante on n'est pas obligé de mettre la semoule 1 là vous prenez un disque on prend la farce on met dedans et là on va uniquement venir bouler hop donc on rabat les contours c'est un peu le même principe on rabat on rabat on referme bien sauf que là il faut garder cet aspect un peu collant pour pouvoir bien refermer votre boule une fois que c'est bien refermé comme ça on forme une jolie boule et on laisse tel quel et ça ça ira au four et ça va gonfler je vais faire tout le reste et on se retrouve tout à l'heure je vais préparer du coup des mini crocs monsieur des petites bouchées donc il vous faudra du pain de mie des petits carrés des montales et moi j'ai pris du jambon blanc de prendre n'importe quel autre charcuterie même pour ceux qui mangent pas de porc vous pouvez très bien prendre autre chose voilà vous mettez ce que vous voulez dedans très 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 simple je vais toaster des fins prendre du pain de mie et je vais tout simplement venir découper des petits carrés donc dans la longueur et on va les disposer sur une plaque et on va les envoyer au four voilà je les envoie au four et après on fait le montage voilà comment ça rentre donc on va les débarrasser sur le plan de travail et en attendant je fais caraméliser des oignons pour ma recette de petites tartelettes chèvres façon tatin un peu comme ça enfin vous verrez et donc pour les les petits les petits crocs monsieur c'est simple on prend un morceau on prend un morceau de pain un morceau de fromage et un petit morceau de jambon voilà et on referme avec un pain un pain et on a notre petite bouchée avec des petits pur dents pour que ça reste en place comme ça ensuite on prépare les tartelettes chèvres miel avec le confit d'oignons un peu façon tatin donc d'abord je l'étale sur une plaque un papier sulfurisé du miel comme ceci ensuite je viens de déposer des disques de bûchette de chèvres tout simplement et ensuite je mets mes petits oignons que j'ai fait confier je les étale dessus une petite poignée à chaque fois et après on passe à la pâte feuilletée je vais la détailler en petits carrés pour que ça me passe à chaque fois une petite bouchée et ensuite je place du coup ces petits carrés sur chaque bouchée tout simplement je viens rabattre bien bien les bords pour bien sécuriser le tout et j'ai plus qu'à piquer avec une fourchette dedans pour éviter que ça ne gonfle trop et voilà on enfourne ça à 180 pendant environ 20 minutes j'enchaîne avec les petits vrappes au poulet donc j'ai pané mes aiguillettes de poulet je prends de la mayonnaise que je viens étaler sur des demi disques de vrappes j'ai tout simplement coupé une galette en deux et ensuite je viens prendre mon fromage vous savez c'est du fromage à pain à burger et je viens en mettre un petit morceau sur les galettes et après je dispose mais poulet pané je referme et voilà mes petits vrappes sont prêts je sécurise avec un petit cure dents et ça c'était vraiment une tuerie ils ont trop 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 aimé donc j'étais trop contente bon on va voir si tout rentre sur un plateau comme ça c'est des plateaux que j'ai trouvé au leclerc si jamais ça vous intéresse bon alors les choses qui sont déjà prêtes c'est les petites tartelettes tatin donc je vais disposer forcément quand je les ai mises elles étaient encore un peu chaudes je pense que je vais devoir faire deux plateaux j'ai pas le choix si j'ai mes petits draps et sur ce plateau je vais encore mettre les mini les mini crocs monsieur et voilà du coup pour mon premier plateau et voyez là les buns je vous ai pas dit mais les buns je les ai envoyés au four ce qu'on a fait ce matin donc ce qu'on n'a pas aplati ce qu'on a laissé en boule ça ça une cuisson en fait au four et les autres je vais vous montrer comment on les cuit à la poêle pour la deuxième façon de cuire donc c'est avec une poêle ni trop chaude ni trop froide vous placez les galettes et il faut qu'elles prennent une jolie couleur un peu doré je vous ai pas dit mais j'ai fait des mini pizzas avec le reste de la pâte magique et après on fait cuire aussi un petit peu les côtés donc on va bas sur les côtés et voilà et voilà j'ai terminé les deux plateaux j'espère que cette vidéo vous aura plu elle touche à sa fin si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran je vous souhaite une très belle journée ou soirée peu importe quand est ce que vous regardez cette vidéo et j'espère que vous aurez passé une très bonne fête des mères et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao